Europe 1 8h13 sur Europe 1, Sonia Mabrouk, vous recevez ce matin Raim Korsia, le grand rabbin de France. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Raim Korsia. Bonjour, je suis très heureux déjà de ramener un peu le sourire dans le studio parce que je me dis des fois le matin on est malheureux. Il y a toujours des moments de stress, vous voyez. Mais je comprends, c'est le stress de la radio. Pour tout dire à nos auditeurs, Raim Korsia, vous venez de nous dire souriez. Oui, parce que d'abord ça s'entend à la radio, moi qui suis un auditeur régulier, je dirais même permanent de votre émission du matin, je le sais, on entend le sourire. Et peut-être que notre société a besoin juste de ça, de prendre tous les côtés positifs et de sourire un peu. Donc voilà ce que je me suis permis de vous dire souriez et je vous ai même rajouté prenez des bonbons un peu de sucre, ça ne peut pas faire de mal. Je l'accepte bien volontiers. Pour les conseils de Raim Korsia, mais est-ce qu'on a des raisons et des motifs valables de sourire ? L'actualité a ses règles qui veut qu'un sujet chasse l'autre. On a des débats, là on les entend depuis ce matin, Raim Korsia, sur ce qui se passe au Parlement, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre et c'est le sujet principal ce matin de notre interview. Le président Emmanuel Macron a été reçu hier par le pape sur fond de guerre en Ukraine. Le mot de paix est revenu au centre des discours du président français alors qu'aucune, Raim Korsia, aucune perspective tangible ne se dessine. Que veut encore dire ce mot aujourd'hui ? Le président a été invité dimanche dans le rassemblement de la communauté Sant'Egidio à Rome pour parler de la paix. Le thème c'était le cri de la paix. Grande communauté catholique Sant'Egidio. Oui, formidable. Moi j'ai parlé juste après le président et j'ai appelé justement à ce qu'un jour la communauté internationale reconnaisse le travail de Sant'Egidio qui a amené un semblant de paix au Mozambique, qui oeuvre pour le rapprochement partout dans le monde en leur attribuant un jour le prix Nobel de la paix. Parce que toutes les initiatives qui visent à la paix, qui recherchent la paix, sont essentielles. Ce qui était important dans le discours du président Emmanuel Macron, c'était que, et là je trouve que moi j'avais repris ce thème après, mais ce qui était important c'est qu'être en paix ça n'existe pas. C'est toujours une dynamique la paix. C'est toujours une forme de confrontation, de tension, des espérances des uns et des autres. Nier l'espérance de quelqu'un, c'est forcément préparer la guerre. Regardez par exemple la conférence de la paix, même s'il n'y avait pas exactement ce nom, à Versailles en 1919, amène les ferments de la guerre suivante. Donc si on veut juste clamer, crier, hurler la paix, la paix, en sautant comme un cabri, il redit le général de Gaulle, ça ne sert à rien parce que si on impose la paix sans prévoir comment ça peut évoluer, comment ça peut avancer, donc la guerre avec l'Ukraine, l'agression de la Russie a débuté un 24 février de manière relativement imprévisible, puisque peu de gens l'avaient vue arriver. Elle peut arrêter en un instant, ce qui me semble important, et c'est ce qu'a dit le Président, en tout cas Rome, et c'est très juste, c'est qu'on ne peut pas considérer que si un cessez-le-feu c'est une grande victoire de la paix, parce que le cessez-le-feu enterrinerait les raptes, les vols de territoires qui avaient été concédés d'ailleurs par l'Union soviétique à l'Ukraine. Alors vous êtes en train de nous dire que nous ne serons plus jamais en paix finalement, puisque c'est une situation, une dynamique que l'on espère. La paix c'est un horizon. Mais on ne voit pas comment il peut arriver aujourd'hui. Croyez-moi, les États je connais moins bien que les couples par exemple, parce que je les accompagne, parce que je marie les gens. Non, un couple en paix c'est un couple où il ne se passe rien, c'est triste. Un couple lui a une dynamique où on veut quelque chose, où on échange quelque chose. Entre les nations c'est le même principe. Entre les individus c'est le même principe. En nous-mêmes c'est le même principe. Vous avez prononcé vous-même à Yme Corsia justement un discours lors de ces rencontres internationales au Reveur de la paix organisées justement par cette communauté catholique italienne Saint-Negidio. Que peuvent faire les religieux, les religieux dans un tel contexte mis à part ? Très franchement, des appels à la prière. Ah non, des appels à l'action. C'est Bernard de Clairvaux, qui n'était pas juif, donc vous voyez je peux citer la concurrence, mais Bernard de Clairvaux qui était formidable, disait « La plus belle des prières sera l'œuvre de vos mains ». C'est-à-dire que parfois on peut prier, c'est formidable. S'il y a un pauvre qui rentre dans le studio-là et qui a besoin de quelque chose, on peut prier pour lui. Mais je ne croirais pas que c'est plus intelligent de le donner. D'agir, évidemment. Donc parfois l'action devient la plus belle des prières. Et je pense que les religions, lorsqu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont authentiques, et croyez-moi, il y avait un rassemblement, c'est incroyable, de toutes les religions à Rome, elles peuvent faire beaucoup plus qu'un appel simplement à la prière. Elles peuvent appeler à agir en commun, à espérer en commun, à ne pas s'enfermer chacun dans sa vérité et à nier la vérité de l'autre. Comment espérer en commun quand la guerre, ou je vais être plus précise, quand des situations de guérilla et urbaine se retrouvent dans nos villes françaises, dans nos cités, dans nos quartiers, la violence est partout, plus aucune ville française n'est épargnée ? Vous n'avez pas, depuis d'heures, vous, à utiliser le terme d'ensauvagement ? Je crois que les mots disent des choses réelles. Et Camus avait dit qu'au fond, ne pas utiliser les mots justes, c'est nier le monde. Il l'avait dit d'une autre façon. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Et moi, je sais que lorsque, dans la Bible, permettez-moi de citer la Bible, ça se fait au moins une fois sur ce studio. Dans la Bible, quand Noé sauve l'humanité, il utilise une arche, l'arche de Noé. Mais le mot arche, en hébreu, se dit teva, qui veut dire un mot. Au fond, ce que nous dit la Bible, c'est utiliser les mots justes, c'est aussi sauver le monde. Et je me rends compte à quel point, dans notre société, quand une réalité nous insupporte, on invente un mot, on invente une périphrase. Regardez, avant, on parlait de clochard. Après, on a dit non, ce sont des sans domicile fixe. Sans domicile fixe, ils n'ont aucun domicile. Ce n'est pas un domicile fixe. Ils n'ont pas de domicile du tout. Mais c'est moins violent. Et puis après, même sans domicile fixe, ça nous faisait mal. Alors, on a dit SDF. Donc, déni, aveuglement ? Et je crois qu'il faut oser appeler les choses par leur nom pour pouvoir les combattre. Alors, comment les combattre ? À l'aune du terrible crime ou assassinat, ça, c'est la justice qui le dira, barbare de la petite Lola, la question de savoir comment, Ahim Corsien, un être humain, et en l'occurrence une femme, je voudrais le préciser, une femme qui peut donc donner la vie, peut commettre un tel acte se poser. Est-ce que ça vous interroge dans votre propre humanité et même dans votre propre foi ? D'abord, qui peut sonder les cœurs et les reins ? Personne ne peut comprendre ce crime atroce. Et moi, je voudrais avant toute chose, remercier la famille pour cette dignité, cette leçon de dignité. Ils ont refusé d'être instrumentalisés. Ils ont refusé qu'on utilise le calvaire de leur fille pour des arguments électoraux, pour simplement s'opposer les uns aux autres encore. Et vraiment, il faut entendre cet appel, ce cri de dignité de cette famille. Maintenant, c'est une réalité qu'il y a de la violence qui est incroyable dans nos villes. Et au fond, quand on parlait de paix à Rome, ce n'était pas uniquement la paix entre les États, c'est la paix parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a de la violence, parce qu'aujourd'hui, pour une place de parking, vous pouvez vous faire poignarder. Pour une place de parking, une cigarette, pour vous subissez un déchaînement de violence. Vous passez avant, dans le caddie, ça m'est arrivé récemment, j'ai dit à une demoiselle, mais allez-y, passez. Parce qu'elle sentait que c'était une agression terrifiante, parce qu'elle pensait qu'elle était avant, mais je laisse passer. Mais je me dis, si on arrive à un tel degré de violence, c'est que nous sommes tous responsables. On ne peut pas dire que c'est elle ou lui qui est responsable. Nous sommes tous responsables de ce degré de violence imposé dans la réalité. Et regardez, comment on montre, par exemple, un débat politique ? On va prendre deux personnes qui vont castagner, alors qu'on pourrait prendre des personnes peut-être plus posées, mais qui vont argumenter, donner des idées, élever le débat. Et moi, je suis très touché, c'est-à-dire que vous m'invitiez, parce que je me dis, mais moi, je n'ai rien à vendre, au sens que j'ai simplement à demander à chacun, à chacune, au-delà des implications religieuses, à pouvoir trouver une forme d'espérance. Et peut-être, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais c'est ce qui nous manque très bien, espérance, mais aussi lucidité. Hier, à votre place, à ce micro, je recevais le politologue Jérôme Fourquet, qui ne parle pas, je l'ai interrogé évidemment sur ce qui est arrivé à Lola, qui ne parle pas d'événements isolés, Raim Korsia, mais d'un continuum de violence. Il est parti des refus d'obtempérer, des trafics de drogue, des viols, etc. Il dit que c'est un bruit de fond que les Français ne supportent plus. Et attention, il avait un ton. Il a raison. Qu'est-ce qui peut alors se passer ? Je l'ai entendu chez vous, hier matin. Je l'ai trouvé d'ailleurs presque tétanisé devant la réalité de ce qu'il voit, de ce qu'il étudie. Il faut toujours entendre les avertissements de Jérôme Fourquet. C'est le premier qui nous a alertés sur ce qu'il avait appelé l'archipélisation de la France, c'est-à-dire cette segmentation de la société. Et moi, je sais que c'est la pire des choses pour une société d'être des clans et des clans, dit la Bible, c'est le terme biblique, ne faites pas des clans et des clans, vous êtes en train, quand vous le faites, de vous déchiqueter. Et donc, ce qu'il nous a raconté hier, c'est au fond le fait qu'on voit apparaître un fait divers et rappelez-vous, il a refusé d'utiliser le mot fait divers. Il est revenu à ce que Gilles Kepel avait appelé une autre formulation. Mais ce qui m'intéressait, c'est que ce fait montre un substrat de violence qui devient le mode d'expression. Alors qui ne le voit pas ? Parce que nous, les Français, les citoyens, vraiment, vous pensez que les politiques le voient ? Vous pensez qu'ils en tiennent compte ? Je crois que tout le monde le voit, c'est ce qui fait que les uns et les autres cherchent des solutions. Depuis 40 ans, ils les cherchent, Raheem Gorsier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se dit, on va essayer autre chose. La question, c'est qu'il faut un peu de permanence. Regardez par exemple le débat, pardon de passer du coquelette, mais c'est le même principe. Le débat sur la fin de vie. J'ai de l'en parler, oui. On a fait une loi plutôt formidable il y a six ans. Six ans. La loi Claes-Leonetti. Claes-Leonetti, qui a trouvé un équilibre, qui a été débattu, discuté. En quoi la vérité a changé depuis six ans ? Pourquoi on voudrait encore aller plus loin et empêcher simplement de pouvoir accompagner les personnes ? On a dit, il faut des lits en soins palliatifs. On ne les a pas mis en place parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de faire ce qu'on avait dit. Et on se dit, on va faire autre chose. Mais plutôt que de tenter toujours des choses différentes qui nous empêchent d'avoir une ligne, d'avoir une sorte d'horizon. Quand je vous parlais de l'horizon de la paix, c'est avoir un horizon, donc une direction. Là, vous vous adressez directement au président Emmanuel Macron. C'est tout ce qui porte une part de responsabilité. C'est lui qui engage ce débat. C'est peut-être que ce sujet a été peut-être traité. On ne connaît pas ce qui s'est passé précisément hier dans l'audience papale avec le pape François. Mais sans doute que ce sujet quand même a été évoqué entre François et Emmanuel Macron. On a appris ce matin, Chaim Korsak, que le tirage au sort des 150 Français qui formeront la fameuse convention sur la fin de vie a été lancée. Vous vous êtes récemment alarmé d'une rupture anthropologique. Mais le président français semble ne pas vouloir reculer. Quels arguments ce matin ? Vous pouvez avancer pour que les choses n'aillent pas plus loin ? Le président ne s'est pas engagé. Il est engagé à ce qu'il y ait un débat. Bon, qu'il y ait un débat, c'est honnête dans la mesure où on ne dit pas d'avance qu'elle doit être le résultat. Donc, c'est le cas. On va débattre. Vous connaissez son opinion ? Vous échangez souvent avec lui ? Non, non, non. Il avait exprimé son opinion lors d'un des deux dîners qu'il avait consacrés au début de son premier mandat sur les lois de bioéthique. Il y avait un très large panel autour de la table et on avait pu comprendre qu'il était lui-même surpris de l'impossibilité de parler de suicide assisté. Suicide, c'est soi-même assisté. C'est un autre, ça ne peut pas fonctionner, c'est une sorte d'oxymore. C'est des choses impossibles. C'est ou l'un ou l'autre. Maintenant, c'est une autre appellation pour dire quelque chose qu'on a toujours voulu interdire. Pas uniquement religieusement, anthropologie. On ne peut pas arriver à l'euthanasie. Alors si vous appelez ça suicide assisté, dans la réalité, c'est on dit à quelqu'un t'as plus d'utilité, on ne peut plus rien pour toi. Alors qu'on peut toujours et on doit empêcher la souffrance. Donc vous voyez, d'un principe qui est on empêche la souffrance, personne ne doit souffrir. On a les médicaments, on a ce qu'il faut pour empêcher de souffrir. Mais moi je pense que la rupture se fait entre ceux qui ont accompagné quelqu'un et qui savent à quel point on doit porter chaque instant de vie. Parce que parfois, et moi j'ai une amie qui vient de décéder, je suis allé la voir dans un centre qui s'appelle le centre Cognac-G, un peu comme Jeanne Garnier. Donc des centres d'accompagnement pour la fin de vie, il y en a et des formidables. Il faut simplement qu'on ait beaucoup plus. Maintenant je vous dis moi que parfois, juste en prenant la main de quelqu'un qui va s'en aller, on a beaucoup plus de choses qu'on peut ressentir que 10 heures et 10 ans de discours. Parce que parfois au dernier moment on se dit des choses. Pourquoi priver les gens de cela en se disant je veux être dans la dignité ? Mais la dignité c'est justement de protéger ces moments. Vous allez vous poser la question en voulant, on l'entend souvent. On l'entend souvent. Mourir dans la dignité, mais comment on dit ? C'est pas mieux de vivre dans la dignité ? Nous sommes tous d'accord. Vous ne vous demandez pas pourquoi on dit il faut mourir dans la dignité et c'est pas mieux de vivre dans la dignité ? Mais comment vous définissez la dignité des uns et celle des autres ? Est-ce que c'est la même ? Non, elle ne nous appartient pas. Personne ne peut dire la dignité c'est ça. Il y a un arrêt célèbre du Conseil d'État qui a interdit un lancer de nain. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui s'amusaient à lancer des nains dans une discothèque je crois dans l'Essonne. Exactement. Et donc l'État, c'est-à-dire la loi a estimé que ni lui, ni la boîte de nuit, ni les clients, tout le monde était volontaire, tout le monde voulait, ne pouvait être propriétaire de la dignité. Ce n'était pas digne par rapport à ce qu'on pense de l'humain, à la société qu'on veut. Imaginez si on va plus loin dans la loi, ce que voudrait dire l'angoisse de quelqu'un qui est rendu dans le panel et qui se dit ce médecin, est-ce qu'il est pour abréger ma vie ou au contraire m'accompagner ? Vous imaginez cette angoisse ? Un médecin, c'est quelqu'un qui accompagne la vie, qui est pour la vie. Et d'ailleurs, remarquez que ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur la meurtrière de la petite la pauvre Lola, et pourtant c'est une femme qui donne la vie. Donc quand on donne la vie, on est comme éloigné théoriquement dans l'absolu de la mort. Donc ce n'est pas possible de mettre les médecins dans cette situation de pouvoir donner la mort. Maintenant, il y a toujours cette liberté de chacun de ne pas souffrir. Et ça, c'est la loi. Déjà dans la loi. Appliquons la loi. Appliquons la loi. Rien que la loi. Nous parlons de sujets qui sont lourds. Il y a aussi quand même des sujets de fête. En tout cas, le football devrait être une fête. Je vais vous parler de ce match de foot qualifié comme étant un match à haut risque. Ce soir, au Barc des Princes, le PSG qui reçoit le Maccabi Haïfa en Ligue des champions match. D'ailleurs, je me permets de le préciser à suivre dès 21h dans Europe 1 en sport. Il y a cette tribune d'auteuil réputée antisémite qui prévoit d'accueillir les joueurs de Maccabi Haïfa. 800 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. Voilà une fête qui devient, j'allais dire, sous surveillance. Comment vous réagissez à cela ? Vous pointez du doigt quelque chose de très juste. Même les moments heureux deviennent des moments de tension et de violence. Rappelons-nous la finale de Coupe d'Europe en France qui aurait dû être un événement formidable au Stade de France et pourtant qui a été une catastrophe pour l'image de la France. Même au point que certains se sont dit nous ne serons pas capables d'assumer les Jeux Olympiques alors qu'on a toujours monté des événements sportifs de manière la plus parfaite. Mais ceci dit, là, on a eu un échec parce qu'on n'a peut-être pas fait attention. Donc là, il faut penser qu'il y a eu un précédent, il y a eu un match avec une équipe israélienne où il y a eu un mort. Et ça laisse des traces dans la conscience collective. Je crois que le Paris Saint-Germain a fait tout ce qui était possible pour nettoyer ses spectateurs des gens qui n'acceptent pas l'altérité. Et moi, je crois que le football doit redevenir ce qu'il a toujours été un grand moment de fête, de réunion populaire. Et croyez-moi, quand vous êtes dans un stade et que votre équipe marque ce que j'espère pour ce soir, eh bien, il y a une sorte d'unité, une belle unité que j'aimerais tant voir dans l'ensemble de la société. On va conclure, Aïm Korsia, malgré cette société de plus en plus violente, malgré les doutes, malgré tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui vous fait garder la foi ? Je suis en train de lire un livre formidable qui vient de sortir, qui est le livre des mémoires de Jean-Pierre Alcabach qui occupait votre place il y a quelques années. Et je me dis, il faut oser. En fait, il reprend une phrase de Shimon Peres qui disait « Il faut demander à la jeunesse d'être prudente, il faut qu'elle ose. » En fait, comment on retrouve cette joie ? Il faut qu'on ose aller vers l'autre, on ose sortir. Merci Aïm Korsia. C'était son slogan. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.